bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors désolé j'ai un jour de retard normalement les unboxing c'est le samedi ou mercredi mais on est dimanche je suis désolé j'ai pas eu le temps du tout hier de le faire chouchou et moi hier on a fait le grand nettoyage de la cour avec le karcher tout ça et du coup ça nous a pris du temps parce qu'avec l'amiante qu'ils avaient enlevé des fin des l'étole d'amiante qu'ils avaient enlevé et puis comme les chiens vont dans la cour on a préféré bien tout renettoyer au karcher et du coup mais j'ai pas eu le temps de faire ma vidéo voilà bon c'est pas très grave donc ce sera le boxing du dimanche aujourd'hui alors unboxing alors je vais vous le faire en deux vidéos puisqu'il y a de la broderie et il y a du diamant panting avec la boutique gbf ke d'abord alors on va faire la broderie en premier ça va aller très vite il n'y a pas grand chose mais je remercie énormément la boutique gbf ke parce que bon ils n'étaient pas obligés c'était pas de leur faute à eux vous rappelez l'histoire avec le livreur et le sac le paquet ouvert et qui m'ont manqué un article il ya gbf ke me l'a renvoyé voilà donc c'était un cuis nappe voilà vous allez dire bah oui mais celui là tu l'as déjà oui je l'ai déjà mais cela était prévu pour ma petite fille donc un grand merci à eux de m'en avoir envoyé un il s'était vraiment pas obligé puisque ce n'était pas leur faute voilà surtout que là bon moi je les ai gratuits donc mais bon je sais que colis privé est en train de est venu me faire signer les papiers à la maison le livreur est venu me faire signer les papiers donc c'est en train de faire le nécessaire également auprès de la boutique donc c'est très bien alors vous allez avoir quatre parties comme ça dont chaque partie alors j'ai très mal aux mains donc j'aime pas de force mais bon ça va et chaque partie à cette petite enfin petite c'est relatif cette pince voilà alors ceux ci sont de très bonne qualité quand vous les prenez comme ça bon c'est pas encore le vrai 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 un le vrai est marqué qu'ils snappent dessus et je ne sais plus la couleur du carton enfin bon c'est pas grave mais voilà ils sont de très bonne qualité vous avez déjà vu un j'ai eu du mal à tirer bon c'est tout neuf aussi vous allez embaucher n'importe quoi enfilé hop un petit là dedans et là vous voyez il ya des rainures donc c'est ce qui va permettre de bien tenir alors vous avez des rainures et alors est ce que vous avez vous allez voir voyez c'est pas rond ça fait un peu une forme de fleur voilà donc c'est ce qui va vous permettre de bien bien enfilé enfilé bon bien m cette partie là dans celle ci voilà et également les pinces elles vont bien vous tenir le tissu parce que alors que ça je ne sais pas aussi vous voyez il ya des rayures à l'intérieur là il ya que mon doigt gratte ça fait on entend le bruit voilà donc c'est ce qui va vous permettre de bien accrocher le tissu de votre toile hop je sais que je vais vous faire la vidéo à cette semaine de comment ça fonctionne donc la deuxième partie ici voilà et la dernière up ici voilà et vous avez un joli carré coucou alors celui ci c'est à 27 8 sur 27 8 c'est bien ça 27 9 pardon j'ai oublié un millimètre 27 9 sur 27 9 c'est à dire un 11 inch sur 11 inch pour ceux qui se demanderaient c'est léger et moi j'aime bien j'aime bien cela et j'aime bien les tambours rond mais en plastique avec la rainure voilà c'est ce que c'est les meilleurs tambours de broderie voilà donc ça existe en plusieurs tailles vous avez déjà vu que j'en avais pris un plus grand comme ça à peu près ça existe en plus petit bien sûr pour les tout petits ouvrages voilà vous avez plusieurs tailles alors par contre je n'ai plus le prix est ce que je retrouve sur une ancienne page oui 10 euros 99 si le prix n'a pas changé c'était 10 euros 99 voilà et pour le débat le défaire bah c'est facile hop voilà j'ai juste à faire ça et voilà vous avez vos quatre pour le ranger comme on est toi ça prend pas de place voilà donc du coup ne jetez peut-être pas votre plastique ou prévoyez une pochette pour le mettre dedans quand vous avez vous en servez plus mais voilà alors deuxième article je peux pas mettre face bureau c'est pas la peine comment oui c'est un joy sans enfin ce dow joy sunday voilà vous l'avez déjà vu puisque moi j'ai acheté le vrai voilà donc maintenant que j'ai reçu cette semaine il y aura une vidéo comparative entre le vrai et le faux voilà enfin la copie donc c'est un seul celui là c'est sur le thème de l'été il existe l'été l'automne hiver et le printemps et celui ci hop là je tire un fil alors attendez enfin c'est pas moi qui a fait des bêtises voilà alors j'ai 21 couleurs et celui ci est en point compté alors je vous remontre le dessin hors du plastique mais vous devez le connaître il est bien connu celui ci on a la la grille oh là là je trouve pas mes mots aujourd'hui c'est dimanche un dimanche je suis pas là alors on a la grille bien sûr toujours très bien imprimé un des l'équipe pseudo die sandé là dessus on n'a rien à dire donc on a bien vêté une couleur dont trois couleurs en points arrière voilà sinon ce n'est que du point de c'est pas de souci bon là bien sûr il n'y a pas grand chose à vous montrer puisque c'est un point compté donc on a une toile mais petit plus la toile et sur ce filet surjeté comme vous voulez là on va plutôt dire surjeté puisque ça c'est fait à la machine sur filet c'est fait à la main voilà voyez hop on voit le petit bout de fil donc c'est une toile 4 si je me dis oui 14 c'était voilà qui bien qui est souple ça va les pas mauvaise qualité elle est bien et donc on va avoir bien sûr nos fils bon le ce n'est pas la plaquette que l'on aime le plus d'après vous avez vu j'ai tiré filet parti tout de suite c'est des plaquettes comme ça mais bon alors vous avez vos deux aiguilles comme d'habitude ici et vous avez alors vos couleurs je vais vous les montrer comme ça alors je vais essayer non dans ce sens là je peux pas grandir voilà j'agrandirai au montage si je peux ainsi c'est si c'est possible voilà donc les couleurs du blanc du bleu un petit peu de verre un peu de marron un peu de rouille du bleu ciel du jaune d'orange un peu de gris encore du bleu du vert du rouge voilà et un noir voilà alors ce petit kit est au prix de je suis sur la bonne page oui je vous ai pas donné la taille pardon c'est à 27 26 du coup la toile complète à 27 26 la taille de la toile sinon au nombre de points est ce que je l'ai oui c'est 108 points sur 106 voilà donc après vous suffit de faire la conversion vous avez un site internet pour faire calculer vos toiles si vous le souhaitez si j'oublie pas je vous mettrai le lien en barre d'infos alors ce petit kit en points comptés 14 7 et 26 sur 27 est à 6 euros 99 voilà donc ben pour la broderie c'est tout voyez il n'y avait pas grand chose mais je voulais quand même vous le faire en deux vidéos donc on a notre je n'ai pas encore emballé notre cuis nappe que la boutique m'a très généreusement renvoyé voilà je remercie encore énormément et on a le kit de points comptés pour ce petit modèle voilà bah écoutez moi je remercie vraiment beaucoup la boutique gbfk e la preuve que c'est une boutique très sérieuse et mon de dont vous pouvez trouver vraiment beaucoup de choses il ya du dp il ya de la broderie il ya pas mal de choses donc n'hésitez pas à aller voir je ne sais plus si j'ai un code promo par contre j'ai plus je vais regarder si j'en ai un je vous le mets si ben si vous voyez j'ai pas mis de code promo en barre d'infos ben c'est que j'en ai pas voilà tout simplement allez je vous laisse encore un grand merci à la boutique gbfk e je vous laisse pour aujourd'hui enfin pour aujourd'hui pas tout à fait puisque là la deuxième vidéo ce sera la suite sur le diamant painting allez gros bisous à tous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous